Le travail immense qui a été fait pendant 25 ans, j'arrondis, je me projette déjà dans le 26, c'est plus de 300 millions d'investissements qui ont été réalisés, plus de 300 millions d'investissements. Donc ça se voit, 300 millions. C'est, je l'ai dit, 450 passables qui ont été coloriés, j'ai dit un colorier à dessin. C'est 40% de la dette publique qui a diminué. On a passé de 93 millions à 62 millions de dettes, en investissant 300 millions, en augmentant les moyens des associations. C'est des animations de notre ville qui ont pris une dimension qui n'existait pas à l'époque. Regardez ce qu'est devenu l'Equestria, qui se déroulait aujourd'hui passé, sur un week-end. Nous, nous en avons fait ici, au Hara. Je remercie le directeur de l'époque et que j'ai réussi à convaincre. Et on a donné ici une ampleur tout de suite, incroyable, avec une semaine d'animation de qualité. Le festival de tango, qui est devenu le premier festival au monde, avec près de 20 000 participants sur 9 jours, qui font travailler les hôtels, les restaurants, les commerces. Ce sont des fêtes de Tarbes qui ont pris une ampleur qui n'existaient pas. Merci Michel Garnier et à toutes les équipes pour ça. Vous avez fait un travail formidable. Et je ne pouvais pas le préciser. Ce qui se fait dans le domaine de l'événementiel des animations. Et puis, il y a des événements qui existaient avant que je sois maire de Tarbes. Mais que nous avons continué à accompagner de la meilleure façon possible. Je pense aux petits as, aux petits as qui constituent un rendez-vous important, international, reconnu partout en France et dans le monde. Vous avez compris que j'aime ma vie comme vous. Vous avez compris que j'ai une parfaite conscience de ce que je suis et ce que je ne suis pas. Ce que j'ai fait et que nous avons réussi, je l'ai fait avec, chaque fois, des équipes exceptionnelles. Des réussites en 2001, 2008, 2014, 2020, bientôt 2026, sont des réussites grâce à des équipes qui travaillent d'équipe. Et nous l'avons réussi grâce à vous, grâce à toutes celles et tous ceux qui, nous le savons, sont derrière nous tout le temps. Alors, j'ai préparé un petit texte quand même parce qu'il y a des messages que je ne veux pas oublier. Pas dans mes habitudes de lire, mais bon, je veux quand même vous dire quelques mots que j'ai jetés sur le papier. Donc, vous l'avez compris, je l'ai dit, nous sommes ici ensemble parce que nous avons partagé les aventures et les batailles. Les batailles 2020-2001-2008, 12 Quattente-20, nous avons partagé, c'était une aventure collective commune. Nous l'avons partagé ensemble. et je vous redis une nouvelle fois merci fond du coeur sans vous on n'aurait jamais pu gagner il faut dire aux gens qu'on aime qu'on les aime donc moi je vous dis que je vous aime pour tout ce que vous avez fait pour tout ce que vous nous avez donné pour tout ce que vous nous apportez régulièrement par vos témoignages par votre confiance par votre soutien quand c'est nécessaire je vous dis merci pour moi mes équipes et pour la vie du moment j'en avais marre c'est des moments de doute mais c'est ce qu'on avait donné la force d'agir continuer de supporter les embûches et je sais qu'elles ont été nombreux sur le chemin et il y en a encore avec et c'est grâce à vous que j'ai eu le courage de poursuivre cette mission mais on va pas rester bien on va continuer on va poursuivre ensemble les combats que nous avons menés depuis 2001 sauf que ce sera différent et je l'espère dans le même il s'agira de mettre en place de nouvelles stratégies de créer de nouvelles conditions de la victoire telles que nous avons nous avons connu les conditions de la victoire une fois encore en 2026 et j'y compte bien tard cette ville pour laquelle je me bats de toutes les forces porte en elle des bouts de nous des bouts de chacun d'entre nous par les engagements qui ont été les nôtres tard porte des bouts de nous portent la marque de nos succès comme les succès que j'ai évoqués certes parfois de nos doutes mais les métamorphoses que j'ai évoqués visibles au fil des ans qui continuent tout ça je le dis c'est visible et ça restera pour longtemps bien au delà de nous bien au delà de nous pour porter tout ça il fallait de la confiance autour de nous la vôtre celle des tarbes est tardée nous fallait du courage nous fallait de l'audace nous fallait de la ténacité et que dire de la reconnaissance que j'ai à l'égard des armées qui nous ont et m'ont manifesté leur confiance pendant quatre mandats de suite quatre mandats de suite je leur demande d'être toujours vigilant et de regarder ce qu'il va se passer dans les mois qui viennent de ne pas succomber au champ des sirènes qui pourront se manifester ici ou là ceux qui demain se présenteront contre nous ceux qui voudront assumer notre succession ils vont avoir du mal à dénigrer le travail qui a été accompli qui pourra demain faire mieux que ce que nous avons fait et je vous le dis personne 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 qu'il y ait des ambitions quand il y a des élections c'est les victimes c'est les victimes je crois que l'expérience a démontré par les réussites dont je vais parler mais par l'ensemble que nous étions et que nous sommes qualifiés pour assurer assurer les responsabilités nous sommes qualifiés c'est un critère qu'il faut que les tardés prennent en compte la qualification la qualité qui a démontré quoi en sa vie personnelle professionnelle qui lui permet de dire aujourd'hui j'ai pas réussi pour moi hier je réussirai demain pour vous qui peut dire ça aujourd'hui je vous le dis personne la continuité de gestion en particulier dans une société fragile telle qu'elle existe aujourd'hui une société qui vient de traverser une crise sanitaire mondiale qui est en train de traverser une crise financière absolument catastrophique cette crise financière va avoir des conséquences très importantes sur les collectivités locales sur tout le monde sur les entreprises sur les particuliers sur les services rendus par l'état ou les collectivités pour les collectivités locales c'est un prélèvement de 5 milliards d'euros qui est annoncé aujourd'hui 5 milliards pour la ville de tard c'est un prélèvement de 1 million quatre cent cinquante mille euros aujourd'hui 1 million quatre cent cinquante mille euros ça représente le financement de 30 millions au moins 30 millions au moins sur 15 à 20 ans sur 20 ans à dire c'est inimaginable ce qui veut dire qu'il y a des projets sur lesquels ils sont engagés il y a des projets importants tout à l'heure quelqu'un me parlait à juste titre de la promenade du Prado on l'a présenté on est en partie un projet absolument magnifique sur la promenade du Prado puis d'autres projets ces projets vont être retardés reportés à quand je ne peux pas le dire mais ça veut dire qu'il faudra définir des priorités et que certains projets même structurants soient éventuellement reportés voilà alors vous avez compris que la victoire ça se décrète pas se gagne mais c'est aussi le résultat d'une alchimie particulière c'est le résultat d'une alchimie particulière qui se crée avec la population c'est un contrat de confiance qui est porté par une équipe et partagé par un peuple par les habitants de la ville c'est aussi une ambition et l'ambition elle peut être crédibilisée par les réalisations quelqu'un qui demain va vous dire je vais raser gratis demain si cette personne n'a pas rasé gratis hier vous ne la croyez surtout pas nous quand on vous dit voilà les projets qu'on va continuer à porter même s'il y a des décalages vous pouvez nous croire parce que nous avons acquis la crédibilité de nos propos par le concret par les réalisations alors je voulais vous dire que pour gagner dans l'avenir il faudra une vision portable et je l'ai dit une vision nouvelle compréhensible c'est pour ça que une vision c'est une équipe une équipe nouvelle forte, puissante, déterminée quant à moi quant à moi après 25 ans j'ai pris la décision de ne pas nous représenter aux élections municipales en tout cas de ne pas nous présenter en tant que maire j'ai beaucoup donné j'ai beaucoup apporté on m'a beaucoup pris et je pense qu'il est temps pour moi d'arrêter je n'ai pas envie que se développe des combats comme ceux qu'on a vu il y a quelques mois concernant le président de l'Etat-Unis à cause de sauvage j'ai pas envie de faire le mandat de trop je crois qu'il est temps que je transmette le bâton la marche bâton du pèlerin que je veux transmettre à une équipe nouvelle je vous le dis de tout coeur c'est un choix qui m'arrache le coeur quand même et c'est un choix c'est un choix réfléchi c'est un choix raisonnable et je crois raisonnable de ne pas m'en présenter mais par contre mais par contre je vais vous parler de la raison la raison ne fera pas taire mon coeur le coeur est la raison et si vous me permettez cette métaphore olympique je passe au témoin mais je conserve la flamme c'est un choix c'est un choix de politique de politique Michel Daniel est près de moi depuis 20 ans. Il est très près de moi. Je peux même vous dire qu'en réalité, il est à la mairie à 3 mètres de moi. Il connaît tout, pas de moi que l'on fait, mais de la mairie, des rouages de la mairie. Il connaît tout le monde. Il connaît, il connaît exactement, car il a de nombreux contacts, les attentes des Tarbes et des Tarbes. Il est connu par ses engagements en tant que directeur de cabinet du maire. C'est lui qui règle beaucoup de problèmes à ma place. Pour moi, c'est grâce à lui que je peux dormir la nuit. Lui, peut-être pas le taper. Hein, non ? Mais ce que je voulais dire, il connaît tout. Il a ses vies qui organisent les fêtes, ses vies qui sont depuis des années qu'est-ce qu'il y a, etc. Il a une super équipe autour de lui dont pas mal sont ici ce matin. Il connaît tous les rouages de la mairie, les fonctionnements, les vicissitudes, les points forts et les points faibles. Dans toute organisation, dans toute entreprise, il y a des hommes et des femmes, nombreux. Il y a des personnes sur lesquelles on peut s'appuyer en plus de confiance. Et puis d'autres sur lesquelles, si on veut s'appuyer dessus, il y a l'intérêt à prendre un bâton sur le lit pour s'appuyer également dessus. Michel connaît tout de moi. Je le disais à l'instant presque. Il connaît mes attentes, il connaît mes impatiences, il connaît mes attentes, ma méthode. Il connaît également mes idéaux. Et je vais vous dire jusqu'où il va maintenant. Certains le savent. Régulièrement, quand je parcours la ville, il y a un papier, je le ramasse, je mets un poubelle. Vous avez remarqué qu'il fait pareil. Il fait pareil. Donc je pense qu'il fera beaucoup de choses comme moi. Il fera beaucoup de choses que moi. Alors donc, je le dis, il est naturellement en capacité d'organiser le rassemblement le plus large, le plus efficace pour construire un nouveau projet pour Tarde dans la continuité de ce qui a été fait et le respect de ce qui a été fait. Et il est capable de constituer une équipe au sein de laquelle, s'il le veut bien, déjà gérer de toutes mes forces pour le porter au plus haut niveau du jeu. Personnellement, je sais qu'il fera un bon leader. Il lui démontre un peu ce qu'il organise. et il le sera aussi en politique. Mais je ne suis pas bien contre toi. Mais dans la vie, il y a une chose qui est très importante. Et j'ai l'occasion, chaque fois que je marie quelqu'un, je dis, vous avez de la chance d'être là devant moi. Non pas parce que c'est moi qui m'arrive, mais vous avez de la chance. Parce que si vous êtes là, c'est que vous avez rencontré la chose la plus importante de la vie que beaucoup trop d'hommes et de femmes ne nous rencontreront jamais dans le monde. C'est l'amour. L'amour est la chose la plus importante. L'amour est important, mais il ne faut pas oublier que l'amour a besoin de preuves. L'amour est important. Les preuves d'amour sont aussi importantes. Et c'est Michel qui l'appartient de vous montrer que c'est le meilleur choix pour Tav. Et il va vous dire dans un instant comment il compte procéder. Pour l'heure, encore quelques mois, je suis toujours maire et j'entends mener la bienvenition jusqu'au bout, avec vous. Parce que Tav est dans mon cœur. Et que je vous le redis, vous aussi, vous êtes dans mon cœur. Et ça, c'est pour toujours. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements